MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 18 au 24 novembre, et je vous annonce d'ores et déjà que vos vidéos pour 2020 seront disponibles le 25. Vous avez bien évidemment la vidéo du mois de décembre que vous pouvez consulter. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous consulter par téléphone Zoé et moi, et que vous avez aussi le choix de visiter nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Et n'oubliez pas bien évidemment le live du mardi soir 21h-22h. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, et bien des changements importants puisque Mars, votre planète maîtresse, quitte la balance pour rentrer en Scorpion, où elle est également très forte, puisqu'elle règne sur deux signes, le vôtre et sur le Scorpion, mais elle n'a pas du tout les mêmes prérogatives, dans votre signe où elle est dans l'action, alors que en Scorpion elle est plutôt dans l'intériorisation, l'énergie est toute intériorisée et vous allez le sentir cette semaine, que les choses bouillonnent un petit peu en vous, d'autant plus qu'elle est opposée à Uranus, alors vous vous demanderez si vous devez agir de telle ou telle manière et vous serez énervé, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux que de demander autour de vous ce qu'on en pense, si vous, quel est votre intérêt d'agir de telle ou telle manière, quelles seront les conséquences, parce qu'en tant que Bélier vous êtes souvent dans ici et maintenant, et vous ne voyez pas ce qui va se passer après, quand vous décidez quelque chose, quand vous agissez d'une certaine manière, souvent vous ne sautez pas aux conséquences, ce n'est pas quelque chose qui vous saute aux yeux. Donc bon, demandez à un partenaire, à n'importe qui, on vous renseignera, on vous dira voilà si tu fais ça, eh bien ça aura telle conséquence. À côté de ça, il y a quand même un très bon aspect, c'est le plus bel aspect que le Zodiac peut vous offrir, c'est une rencontre entre Vénus et Jupiter qui se produit à la toute fin du Sagittaire, donc c'est la fin du Bélier qui va être impactée, donc ceux du 3e décan. Et bon, alors certains ne sentiront pas, parce que pour des raisons concernant leur thème personnel, mais d'une manière générale c'est quand même un aspect d'épanouissement, de bien-être, peut-être que vous vous préparez à un mariage, à un beau voyage, à des choses qui vont vous faire vous élargir l'esprit et votre vision du monde. Deux bonnes journées lundi et mardi parce que la Lune sera en Lyon et qu'elle vous donnera des raisons d'être content de vous, de vous valoriser, d'avoir un ego plus fort aussi, c'est important. Quand on dit ego, ça ne veut pas dire égoïste, c'est le soi, vraiment, c'est l'image qu'on a de soi qui doit être, le narcissisme finalement, qui doit être quand même renforcé, c'est important de bien s'aimer. C'est partant de là que les autres peuvent vous aimer. Si vous vous aimez pas, on vous aimera pas, donc lundi et mardi aimez-vous! MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il se passe quand même plein de choses, mais je vous avertis tout de suite, il y a un élément du zodiaque qui va un petit peu vous casser les pieds, c'est l'entrée de Mars en Scorpion, elle s'oppose tout de suite à Uranus et si vous êtes du 1er des camps ou si vous avez des planètes ou l'ascendant dans le 1er des camps du Taureau, eh bien vous serez un petit peu contrarié, et quand je dis un petit peu, c'est peut-être un euphémisme. Toujours est-il qu'il peut y avoir de la bagarre dans l'air, que vous pouvez être obligé de vous défendre, ou alors vous vous sentirez attaqué et vous ne saurez pas comment vous défendre, c'est possible aussi. Il peut y avoir un retournement brusque de situation, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. On peut vous obliger aussi, vous contraindre à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Enfin vous voyez ce sont des situations que vous avez vécu déjà dans le courant de l'année, de manière parfois un peu violente aussi, je pense en particulier au mois de juillet. Donc c'est à peu près la même chose qui se produit à part que ce ne sont pas tout à fait les mêmes Taureaux qui sont concernés. Bon disons que ce sera moins fort qu'au mois de juillet parce que l'Iranus est rétrograde. Nous avons également, bon on va passer dessus rapidement, Mercure qui reprend une marche directe, donc le 21. Donc si jamais vous attendiez quelque chose, des papiers, une réponse, un coup de téléphone, qu'on vous donne un rendez-vous... Vous voyez, tout ce qui traînait finalement va repartir dans le bon sens, dans le mouvement, les informations vont de nouveau circuler, les papiers aussi, bref, les affaires peuvent reprendre. Mercredi et jeudi la Lune sera en Vierge, donc dans un signe secteur qui est valorisant pour vous, c'est-à-dire que vous aurez certainement un bon résultat, ou que vous entendrez un compliment, ou que vous-même serez un petit peu flatteur avec les autres, il n'y a aucune raison de ne pas l'être. Si vous voulez obtenir quelque chose, c'est parfois la meilleure manière de faire. Mais il ne faut pas non plus en faire 3 tonnes, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui comprennent tout de suite où vous voulez en venir, donc soyez flatteurs si vous devez l'être, mais au minimum, en douceur, discrètement. MUSIQUE Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien nous avons quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire qu'en fait Vénus rencontre Jupiter, donc en Sagittaire, chez Jupiter, et ça n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans dans ce signe. Donc c'est quand même un événement important et il se trouve qu'il est face à vous, si vous êtes de la fin des Gémeaux, si vous êtes né mettons après le 16, parce que ça impacte 2-3 jours avant et 2-3 jours après. C'est une excellente conjoncture bien évidemment pour signer un gros contrat, obtenir un accord ou même peut-être faire une rencontre ou encore dernière possibilité pour vous marier, bien que le mois de novembre ne soit pas le mois favori pour les mariages. En tout cas, mettez-vous en disponibilité, sauf si vous êtes mariés bien sûr, mais si vous êtes célibataire, ayez l'air disponible, soyez souriant, ouvert à toute possibilité, même si la personne qui vous cherche, qui vous drague, qui essaye d'obtenir quelque chose de vous ne vous plaît pas tellement, eh bien bon c'est pas grave, tentez le coup parce que sous une conjonction Vénus-Jupiter, tout peut avoir des développements extrêmement positifs. Maintenant nous avons aussi Mars, planète des actions, des décisions, etc., qui quitte la Balance, où elle était en bon aspect avec vous, pour rentrer en Scorpion dans votre secteur du travail et de la forme. Alors peut-être que vous allez reprendre le sport, que vous allez vous mettre parce que vous voulez être en forme pour les fêtes, ou que vous voulez perdre quelques kilos, donc avec Mars vous allez très certainement beaucoup donner, beaucoup... faire beaucoup d'exercices. Bon c'est possible, mais il est possible aussi que vous ayez quand même plus de travail que d'habitude, que vos horaires soient vraiment pleins, que vous rentriez à pas d'heure chez vous, et que bon à la longue vous fatiguiez, ce qui est normal, l'énergie elle n'est pas inépuisable. Quoique en Scorpion vous pouvez puiser dans vos ressources les plus profondes, si jamais vous avez besoin d'un surplus d'énergie, dites-vous que vous le possédez. Vendredi et samedi seront de bonnes journées étant donné que la Lune sera en Balance, et que pour le Gémeaux la Lune de la Balance elle est quand même très flatteuse, gentille, aimable, vous-même serez tenté d'être extrêmement gentil avec les autres, et puis tout ça pour leur plaire, vous aurez besoin de plaire, de séduire, et vous en aurez l'occasion. Simplement il faudra avoir l'intuition du moment où vous pouvez le faire, parce qu'il y a d'autres moments où vos proches pourraient mal le vivre, mais bon à vous de sentir quel est le bon moment. CANCER et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, nous avons des événements quand même assez importants, et en particulier un événement qui n'a lieu que tous les 12 ans, c'est-à-dire une rencontre entre Jupiter et Vénus en Sagittaire dans le signe de Jupiter. Alors ce signe pour le cancer il n'est pas, comment dire, c'est pas un des angles de votre thème, il n'est pas hyper important, mais il représente quand même une partie de votre vie qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire votre vie quotidienne, votre travail, les petites obligations qui sont liées à ce travail, et aussi votre forme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un du bureau, vous pouvez avoir une réussite éclatante dans un travail qu'on vous a confié, et puis vous avez mené à bien, et vous avez fait quelque chose de formidable qui vous vaut peut-être, ou vous vaudra éventuellement une récompense. Vous pouvez aussi, si vous êtes quelqu'un qui est soigné régulièrement, tout d'un coup avoir un traitement qui va vous changer la vie, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté d'action ou de liberté tout court. Enfin bref, ça n'est que du mieux-être avec Jupiter et Vénus, sauf évidemment si votre thème personnel dit le contraire, mais je ne l'ai pas. Pour moi, c'est un aspect vraiment de bien-être total et d'ouverture, de liberté, voilà. En plus de ce magnifique aspect de Jupiter et de Vénus, eh bien vous avez aussi l'entrée de Mars en Scorpion, et c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre. Donc vous allez récupérer une quantité d'énergie assez importante qui va justement vous permettre, si jamais vous voulez reprendre le sport, de ne pas vous décourager. vous aurez des tonnes de courage sous cette conjoncture positive. Et précisément dimanche la Lune va traverser le Scorpion, et donc va former une conjonction avec Mars, donc dimanche vous serez tout feu, tout flamme, surtout si vous êtes du 1er décan, je ne parle pas du 3e décan, Mars est trop loin. Mais si vous êtes né en octobre, vraiment ce dimanche vous verra, ou très actif et prendre les choses en main, ou alors très sportif. MUSIQUE Lyon et ascendant. Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement, il y a du changement avec l'arrivée de Mars en Scorpion, et alors ça, ça va pas être du gâteau pour certains d'entre vous, je pense au 1er décan, parce que bon, vous allez avoir une décision à prendre, ou à subir, mais je dirais plus qu'elle est à prendre, parce que Mars étant en 1er carré, donc c'est le plus actif, c'est pas le dernier carré. Donc bon, il va falloir ou prendre une décision, ou faire quelque chose d'un petit peu, comment dire, peut-être écraser quelqu'un sur votre passage, enfin je veux dire professionnellement, parce qu'il y a de la rivalité dans l'air avec Mars en Scorpion, et bon, peut-être que vous visez la place de quelqu'un, ou que quelqu'un vise votre place, et voilà, ça vous met en compétition, il y a une notion de compétition, mais de compétition qui vous stresse quand même un peu, c'est pas du tout quelque chose qui va vous calmer, au contraire, il n'y a pas vraiment, ça n'est pas une semaine très sereine malheureusement, mais bon ça va passer très vite, Mars est rapide, et je vous conseille de ne pas céder à la nervosité, au stress, à l'angoisse, prenez des tisanes, des plantes, des huiles essentielles, tout ce qui peut vous inciter, inciter vos nerfs à se calmer, à se détendre, faites de la relaxation, de la méditation, tout ce qui peut vous permettre de ne pas trop vous fixer sur la situation. Et puis il y a un aspect formidable aussi, mais malheureusement c'est pas pour le premier décan, c'est pour le troisième, une rencontre exceptionnelle entre Jupiter et Vénus, qui n'a lieu, ma foi, que tous les 12 ans en Sagittaire, et c'est un secteur très positif de votre thème, qui est impacté par cette conjonction de Jupiter et de Vénus, et donc il est très possible que vous ayez un enfant, ou que vous tombiez enceinte, c'est possible aussi, que vous rencontriez l'amour, ou que avec votre chéri il y ait un retour de flamme exceptionnel. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune en balance, parce que vous serez bien entouré, il y aura du monde autour de vous, vous pourrez échanger, et c'est ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de sentir que vous êtes connecté aux autres, qu'ils font attention à vos paroles et que... Mais il ne faut pas que ce soit à sens unique, il faut que vous aussi vous soyez attentifs à ce qu'ils vont vous dire, de manière à pouvoir les conseiller, parce que vous serez de très bons conseils! MUSIQUE Vierge et ascendant, vierge dans votre horoscope de cette semaine, il y a plusieurs choses importantes, et on va parler tout d'abord de Mars parce que Mars va vous être favorable pendant une certaine période, elle rentre cette semaine en Scorpion et elle est en harmonie avec vous en étant en Scorpion. Alors qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? D'abord d'être multitâche, vous allez pouvoir faire plusieurs choses en même temps et les mener à bout, c'est pas... c'est pas le tout de les commencer, il faut aussi les terminer, mais vous irez au bout de ce que vous entreprendrez, vous serez d'ailleurs très entreprenant, vous aurez très envie, comment dire, de dépenser votre énergie dans ce... dans ce domaine qui est parfois aussi celui du commerce, des échanges commerciaux, et bon comme on approche des fêtes peut-être que vous allez très certainement beaucoup plus avoir de relations avec des clients, bon évidemment si vous êtes dans le commerce, mais si vous êtes un intellectuel par exemple, si vous enseignez, si vous êtes quelqu'un qui transmet un savoir, et bien avec Mars vous aurez de l'énergie pour transmettre, vos petites cellules grises travailleront plus rapidement, et bon vous transmettrez bien votre savoir, vraiment... mais il faudra être un petit peu offensif, il faudra pas vous laisser distraire par les autres, il faudra pas... comment dire, si vous faites plusieurs choses en même temps par exemple, ne pas non plus vous disperser, Mars en Scorpion il doit... il vous demande de vous concentrer, mais bon vous aurez toute l'énergie nécessaire dans tous les domaines, physique et intellectuel. Ensuite nous avons une très jolie conjonction entre Jupiter et Vénus à la fin du Sagittaire, donc il peut s'agir de quelque chose de familial, d'un événement familial heureux, mais c'est juste pour ceux de la fin du signe, vous pourriez voir la famille s'agrandir, ou alors trouver un logement plus grand, où vous serez bien, enfin bref, il y aura du bien-être. Dimanche précisément sera une bonne journée, puisque la Lune va rentrer en conjonction avec Mars en Scorpion, donc ce sera encore plus dynamique pour vous par rapport à votre entourage, peut-être que vous ferez quelque chose pour quelqu'un, pour un frère, une soeur, l'un de vos enfants adolescents, et que bon vraiment ça lui rendra service, que vous tomberez au bon moment, au bon endroit, enfin bref, il y aura une espèce de synchronicité qui sera bienvenue. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a vraiment des événements très sympathiques, et on va commencer par le plus sympathique, c'est-à-dire la conjonction unique, tous les 12 ans, de Vénus et de Jupiter. Elle va impacter votre 3e décan, et bon, mais peut-être que tout le signe en aura des échos, parce que c'est quand même assez fort, Jupiter est chez elle, elle est très, très puissante. Donc c'est bien évidemment un aspect de bonheur, de bien-être, d'ouverture peut-être sur le plan amoureux, que, en tout cas, vous serez content, mais alors il y aura une espèce d'exaltation, mais qui sera pas forcément due à votre vie amoureuse. Je sais que c'est Vénus, mais Vénus est aussi un petit peu vénale et elle aime l'argent, donc c'est très possible que grâce à cette, enfin sous cette superbe conjoncture, vous gagnez très bien votre vie, que vous ayez droit à un bonus, à une récompense, à quelque chose qui va vous faire chaud au cœur, parce qu'avec cette conjoncture qui est formidable, vous aurez forcément chaud au cœur. Alors c'est vrai que vous pouvez faire une rencontre, ou entamer une petite liaison, quelque chose de très complice, et qui pourrait avoir des prolongements dans les prochains mois. Autre événement de la semaine, et bien c'est l'entrée de Mars en Scorpion. Elle quitte votre signe, alors si jamais elle vous a créé des contrariétés, c'est sûr que ça va se terminer, elle rentre dans votre secteur d'argent. Alors là, bon, il est possible que vous ayez à réclamer ce qu'on vous doit, que vous deviez mettre le point sur la table parce qu'il y aura des résistances. Mars va être opposé à Uranus et ça indique vraiment qu'il y a de la résistance, ou alors qu'on veut pas, qu'on vous refuse, que vous allez être obligés d'une certaine manière de vous battre, et vous aimez pas trop ça les balances, sauf si vous avez un ascendant Bélier ou un Mars dans l'ascendant. Mais toujours est-il que bon, ça n'est pas dans la facilité que vous obtiendrez ce que vous voulez, vous aurez vraiment à vous démener et faire ce qu'il faut. Lundi et mardi devraient normalement être de bonnes journées, parce que la Lune sera en Lion et que si vous avez besoin de soutien, d'entraide, de solidarité, vous obtiendrez ce que vous voulez sans réel problème. Mais c'est peut-être vous aussi qui apporterait votre aide à quelqu'un qui serait solidaire, qui l'aiderait en lui donnant des conseils, en lui disant comment aborder un problème, enfin bref vous pourriez être vous aussi très utile à quelqu'un. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, on a plusieurs événements et le principal pour vous en tout cas, c'est l'entrée de Mars dans votre cygne, et elle est tout de suite opposée à Uranus, une situation que vous connaissez bien, une situation de rupture peut-être, une situation de changement d'orientation, de virage à 180 degrés, de remise en question vraiment importante. Vous l'avez eu toute l'année cette opposition d'Uranus, si vous êtes du premier des camps en tout cas. Donc là ça n'est pas nouveau, mais comme Uranus est rétrograde, peut-être que vous allez tout simplement penser dans votre tête, ou prendre la décision qui s'impose, mais dans votre tête. Vous ne mettrez pas ça en acte tout de suite, je pense que vous le ferez quand Uranus reprendra une marche directe en début d'année. Mais pour l'instant, étant donné que la planète est rétrograde, on est plus dans l'intériorisation, dans la réflexion, et probablement que vous avez une longue réflexion à mener, puisque Uranus est rétrograde déjà depuis un certain temps, et qu'avec Mars qui vient s'opposer à Uranus, peut-être que dans votre tête vous allez changer d'idée, changer d'orientation, comme je vous le disais tout à l'heure, ou effectuer un retournement de situation. À côté de ça, il y a un très bon aspect qui n'a lieu que tous les 12 ans, et qui est la rencontre en Sagittaire de Jupiter et de Vénus. Enfin c'est plutôt Vénus qui va à la rencontre Jupiter puisqu'elle est plus rapide, et c'est un aspect qui peut vous aider beaucoup sur le plan financier. Alors je ne suis pas de celles qui jouent à des jeux de hasard, etc. et je n'encourage personne à jouer parce qu'on a tellement peu de chances de gagner statistiquement, mais sous une conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur d'argent, honnêtement moi je serai à votre place, j'achèterai un jeu de grattage ou je sais pas quoi, mais je tenterai ma chance parce que la chance elle peut être là. Mercredi et jeudi, la Lune sera très amicale et parfois chanceuse, donc c'est peut-être le moment de jouer. En tout cas bon, vous serez bien entouré, amicalement, vous serez utile à vos amis parce que vous êtes toujours quelqu'un de très psychologue, et donc de très bons conseils, mais ce sont peut-être eux aussi qui peuvent vous être utiles et vous donner un conseil qui ma foi ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope cette semaine. Alors franchement vous êtes mais vraiment les vedettes, il n'y a que vous qui comptez, non j'exagère, mais vraiment vous avez un aspect exceptionnel, c'est-à-dire que chez vous, dans votre 3e décan, Vénus va à la rencontre de Jupiter, et ça n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans puisque Jupiter ne passe chez vous que tous les 11-12 ans. Donc c'est un petit peu exceptionnel, ce sont ceux de la fin du signe qui sont les plus concernés, mais tout le signe peut en avoir des échos parce que c'est quand même un aspect très fort. Donc c'est un aspect de bien-être, d'ouverture, de mariage parfois, de rencontre, de succès, attention à la grosse tête parce que bon, on se voit, c'est souvent un peu la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, mais bon, là je pinaille. Mais bon, c'est quand même un excellent aspect et vous pouvez très bien, si vous êtes des 2-3 derniers jours du signe, faire une jolie rencontre, tomber amoureux, avoir des sentiments qui s'épanouissent, si vous êtes déjà amoureux, retrouver la flamme des débuts si vous êtes en couple depuis un certain temps, avoir un heureux événement, ça peut être une naissance, ça peut être n'importe quoi, ou quelqu'un de la famille, un de vos enfants qui se marient, tout heureux événement qui va se passer cette semaine sera attribué à cette très jolie rencontre entre Jupiter et Vénus, qui vraiment ne forme aucun autre aspect, c'est vraiment une très très belle conjoncture. A côté de ça nous avons Mars, vous savez la planète des petites et grosses contrariétés, qui est celle qui nous oblige à nous battre, à nous servir, à utiliser nos armes de défense et d'attaque, eh bien Mars rentre en Scorpion, elle va se trouver dans l'ombre de votre signe et donc vous serez totalement désarmé. Bon, je ne dis pas que vous allez être tout doux, tout gentil, etc. mais vous serez peut-être un peu moins motivé à travailler, ou alors vous travaillerez de manière automatique. Alors c'est un petit peu normal si vous tombez amoureux, s'il se passe des événements très agréables dans votre vie, bon vous n'aurez peut-être pas la tête à travailler, ni de grande motivation. mais pour les autres Sagittaires, et d'ailleurs je pense surtout au 1er décan qui n'aura pas vraiment grand chose à voir avec Jupiter et Vénus, il peut y avoir de la fatigue, parce que vous travaillerez trop peut-être. de bonnes journées lundi et mardi avec la Lune en Lion, parce que vous pourrez vous évader, disons que vos pensées s'envoleront peut-être très loin de votre quotidien, et peut-être grâce à ces heureux, à 7 heureux événements qui se préparent, qui est peut-être pas encore là, mais que vous présentez ou dont vous savez qu'il va arriver. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons quand même des fortes conjonctures. Déjà on prend Mars, votre planète d'action, de décision, celle qui gère vos énergies, la plupart de vos énergies. Eh bien Mars rentre en Scorpion, elle quitte la Balance, où elle a pu vous contrarier un petit peu depuis quelques semaines, et elle rentre en Scorpion dans un secteur qui gère vos projets, vos amitiés, vos... aussi les combats sociaux que vous pouvez mener, enfin vous voyez tout ce qui est lié à la solidarité aussi, à l'entraide, bref vous serez quelqu'un sur qui on pourra compter vraiment, si on a des services à demander, si on a besoin de vous pour soutenir une cause, pour mener un combat idéologique, enfin bref vous serez dans l'action, dans le mouvement, et extrêmement efficace dans tout ce que vous ferez. Maintenant il est possible aussi que vous mettiez un projet en route sous cette conjoncture, parce que avec Mars bon ça repart, vous savez on démarre, donc vous allez peut-être démarrer un projet sur lequel vous avez travaillé et qui vous a pris du temps, mais maintenant vous pouvez le mettre sur les rails, c'est possible. Et puis à côté de ça nous avons un très joli aspect, et c'est vraiment dommage qui se passe pour vous dans votre secteur 12, c'est la rencontre de Jupiter et de Vénus, qui ne se fait qu'une fois tous les 12 ans en Sagittaire. Donc c'est un événement heureux, je veux dire de manière générique c'est un événement heureux, qui pour vous se situe dans un secteur d'ombre. Alors est-ce que vous allez être heureux pour d'autres? Parce que d'autres autour de vous vont être heureux, ou vont vous annoncer une bonne nouvelle, on peut vous annoncer une future naissance par exemple, ou mille choses où vous vous direz ils ont de la chance, c'est bien pour eux, je suis contente pour eux. Il n'y a pas de notion d'envie et de jalousie, vous serez, si jamais ça arrive à quelqu'un de l'un de vos proches, vous serez enchanté pour ce proche. Une jolie lune en vierge pour vous, mercredi et jeudi, elle sera dans un secteur, disons de bien-être, d'évasion, mais bon vous, quand je parle d'évasion, c'est pas forcément, je veux dire la lune en vierge, c'est votre secteur neuf la vierge, mais la vierge elle a toujours un petit peu des réticences, elle n'est pas franchement dans l'enthousiasme, donc vous rêverez peut-être à des voyages, à une prise de liberté, d'indépendance, avec quelques réticences. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, alors il y a du bon et du moins bon, je ne sais pas par quoi vous voulez que je commence, bon on va commencer par Mars, qui est la planète des contrariétés, c'est jamais très grave, mais les anciens l'appelaient quand même le petit maléfique, par rapport à Saturne qui est le grand maléfique, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc toujours est-il que Mars rentre en Scorpion cette semaine, et qu'elle s'oppose tout de suite à Uranus, donc bon vous allez repartir dans vos angoisses, dans vos craintes par rapport à votre vie professionnelle, ou à votre vie privée, où il peut y avoir aussi de nombreux chamboulements, vous avez eu pas mal de chamboulements depuis un an ou deux, et bon ça va progressivement s'atténuer, mais là avec l'entrée de Mars en Scorpion, c'est forcément très 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 réveillé, et le Scorpion étant votre secteur de carrière, je me demande si on va pas vous dire quelque chose qui va beaucoup vous défriser, ou s'il n'y a pas un changement de direction, un changement de stratégie, un changement de direction pouvant être mal vécu par certains, c'est très possible. Bon à mon avis ça va plus jouer sur le plan professionnel que personnel, mais bon forcément ça vous touche intimement, donc bon essayez s'il vous plaît de ne pas trop vous stresser, parce que ça ne sert à rien, le stress ne fait que grimper, plus vous vous stressez et plus le stress prend de la place, donc essayez ou de faire de la méditation, ou de prendre des tisanes calmantes, ou de détourner votre attention du problème qui vous préoccupe, c'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire, il ne faut pas rester dans le stress. À côté de ça, pour ceux cette fois du 3e décan, il y a un magnifique aspect entre Jupiter et Vénus, une rencontre qui n'a lieu que tous les 12 ans entre ces deux planètes, vraiment bon de bien-être, de bonheur, il peut y avoir un événement, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Vendredi et samedi voilà deux très bonnes journées, parce que la Lune va être en balance et elle va, comment dire, allumer la lumière de la conjonction Jupiter-Vénus, et si vous êtes du 3e décan, franchement alors là vous allez passer deux journées exceptionnelles, où vous vous sentirez dans une exaltation d'une certaine manière, parce qu'un projet marche bien par exemple. Mais bon, tout dépend aussi de votre thème natal, donc vous prenez ça, ne prenez pas ça pour argent comptant, enfin en tout cas pas trop. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons que des bonnes choses. c'est vrai, Mars, votre planète d'action, de décision qui gère toutes vos énergies, énergie amoureuse, énergie physique, énergie morale, bon, elle gère vos énergies en général. Mars rentre en Scorpion qui est un des signes qui est le mieux placé par rapport à vous, les Poissons. Donc vous allez disposer d'abord d'une énergie un peu inépuisable qui va vous pousser à vous dépasser, à aller plus loin que vous allez d'habitude, à être plus audacieux, plus offensif aussi, c'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, alors que bon, ça vous arrive quand même de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais vous êtes tellement gentil que bon, parfois on en prend, les gens en profitent. Donc là, pas question de laisser les autres profiter de vous et vous aurez bien raison, chaque fois que vous sentirez que quelqu'un essaye de dépasser les limites, vous lui en posez des limites, vous les lui imposer même, je compte sur vous parce que c'est la meilleure manière d'utiliser Mars, en dehors du fait que vous allez travailler plus, gagner plus, enfin vous voyez, des choses quand même de développement, mais par rapport aux autres, je vous conseille vraiment de savoir poser les limites et je pense qu'avec ce Mars, vous n'hésiterez pas. Autre événement important, c'est parce qu'il n'a lieu que tous les 12 ans, c'est la rencontre de Jupiter et Vénus qui est vraiment une très jolie rencontre et qui se fait pour vous dans votre secteur de carrière, si vous êtes du 3e décan. Donc il peut se passer un événement tout à fait, comment dire, qui va vous faire sauter de joie presque, tellement vous serez content, peut-être parce que vous aurez obtenu une promotion, peut-être parce que vous allez signer un énorme contrat, enfin énorme, toute proportion gardée évidemment, que vous allez, il va y avoir un événement heureux dans votre vie socio-professionnelle et ce sera quand même un petit peu exaltant. Et comme vous êtes un signe qui a une imagination un petit peu débordante, ça peut prendre vraiment une ampleur importante. Dimanche, la Lune passe en Scorpion et va rejoindre Mars. Donc de l'énergie, ça vous en aurez. mais bon, comme vous serez probablement en famille, etc., peut-être que ce serait bien que vous dépensiez votre énergie en faisant du sport par exemple, ou en allant faire une grande balade. Vous allez avoir un surplus d'énergie ce dimanche, donc essayez que ça ne se retourne pas contre les autres, que vous ne vous engueuliez pas avec tout le monde, vous allez la dépenser à l'extérieur, surtout à l'extérieur. Je vous dis à la semaine prochaine, mais vous avez de la lecture entre temps, si vous voulez en savoir plus sur 2020, très détaillé, mais vous pouvez aller aussi sur le site rtl.fr, sur celui du tv magazine, vous pouvez appeler également le 3210. Bonne semaine à tous !